salut tout le monde oui dimanche une nouvelle fois on a un unbox mais cette fois c'est pas ma faute non c'est pas ma faute c'est ta faute PLS c'est ta faute en fait cette machine il m'a dit c'est une des meilleures machines que j'ai testé dans cette marque de toute façon vous avez vu le titre chez Arma il adore le Moiv et puis il y en avait un en roller à vendre sur le bon coin cette machine a été mise en vente par Emmanuelle Emmanuelle ça fait un moment que je le suis sur le bon coin parce que de temps en temps il a des petites pépites comme ça j'avais failli lui prendre une autre IR8 il y a quelques mois et puis achetant déjà la VTE 2 je m'étais ravisé je m'étais dit non passe autre chose mais là cette fois ce Moiv vous allez voir ça va faire un petit comparo avec tous les shorts course comme vous le savez j'ai le DF7 j'ai le 8 SC que je dois peindre et du coup maintenant j'ai celui là et donc ça va faire un petit test sympa pour l'instant je n'ai pas l'électro qui va avec excellent alors la fiche destinataire donc là il nous a mis des petits stickers d'une grande enseigne du modélisme des amazon du modélisme comme j'appelle ça mais aucune déchanceté je commande aussi chez eux c'est l'RC team des petits stickers obi wing ah si tu m'as mis du obi wing dedans je serais content moi à ce prix là et un petit sachet de bonbons bon je pense c'est sympa merci Emmanuel je sais pas si tu passeras sur la chaîne en tout cas merci à toi elles sont vides les bouteilles Emmanuel il a mis ça pour caler c'est cool donc ça c'est des bonnes méthodes pour caler c'est top hop il a mis un sachet avec la notice de la pièce bon alors le joint c'était peut-être pas la peine il est il est coupé le joint de DIF c'est pas la peine mais à l'image j'ai la règle comme ça on a un skid avant on a un skid avant là on a encore de la pièce là on en a encore et non c'est toutes ces pièces là sont pas pétées donc ça fait de la pièce de rechange c'est toujours ça c'est toujours bon à prendre la pièce de rechange quand vous commencez avec une nouvelle machine et ça c'est un pion d'attaque qui a un peu mangé mais il peut encore servir il n'est pas pété oui là un peu mangé quand même celui-là et c'est fait un pion d'attaque au cas où tu pètes sur le terrain bah ça peut dépanner et voilà le bestio donc la petite qui roue incassable donc je pense sans trop me tromper que c'est une LZBODY RC avec les petits filets sur les sur les vides donc ça fait toujours sympa ça fait un monte-stitch je pourrais mettre des petits stickers dessus ça c'est top alors super état en plus franchement elle est comme neuve bah elle est neuve il me semble que tu m'as je ne me sens plus si tu m'as dit qu'elle était neuve avec la roue incassable mais en tout cas elle est vraiment neuve là il a juste fait la découpe alors la découpe sur l'exemple c'est pas toujours évident de faire des trucs bien arrondis et tout franchement c'est pas facile il faut y passer vachement de temps moi c'est pareil vu que c'est amené à prendre des coups etc je fais pas un truc nickel et là le bestio alors je regarde s'il n'y a plus rien il est fermé ma vache alors très souple à l'arrière et dur à l'avant je pense qu'avec ses rations ça va il va cabrer bon là Kiro il me l'avait dit un qu'elle avait un peu mangé mais franchement ça va encore j'ai vu bien pire il y a des endroits où elle est fissurée donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des je vais faire du renforcement avec la petite astuce de Nico de Fazium Design ça ça dégage plutôt que de mettre du scotch ce que j'ai fait aussi vous voyez pour renforcer ça vous mettez la bande de plâtre tissée avec de la colle type shogu alors type shogu est ce que la shogu est assez onéreuse mais une colle dans le même style je sais qu'il y en a notamment sur aliexpress par exemple à vendre à vendre donc en fait vous mettez votre votre toile votre toile tissée la colle par dessus et là ça vous fait un truc qui reste souple qui vient qui va laisser une souplesse à carreau qui va pas être trop dure du coup ça va pas être cassant mais par contre ça la renforce et du coup ça peut éviter que la carreau a continué à se fissurer ça va pas vous la sauver ça va pas vous la refaire mais ça va déjà la protéger en plus la carreau rouge j'adore c'est super sympa et à l'intérieur bah écoute c'est super propre le nettoyer j'ai été bien fait et tout déjà c'est enfin voilà quand achète une machine sur le bon coin et que la machine arrive déjà ne serait ce que propre nettoyer jusqu'au jour bien en profondeur ça se voit là il a démonté pour nettoyer bah rien que ça ça fait déjà beaucoup alors le châssis bah oui il a pris un il a vécu mais oui oui il met du nettoyant plastique gras donc ça laisse une pellicule donc je pense qu'au premier roulage comme d'habitude il y aura du il y aura plein de poussière partout les roulements ont été nettoyés donc ça a été démonté par contre il y a un petit vide là il y a un petit vide que devant il n'y a pas il y a des des pièces alors je sais pas si par contre ces pièces là sont en option sur le chez arma je me suis pas assez penché sur le sur la machine c'est ma première alors c'est ma première vraie arma on va dire parce que ma première arma c'est ça c'est une machine avec des petites pneus remplis d'air en charbon je l'ai roulé une fois et je la laisse à mes filles pour qu'elle puisse s'amuser elle lui font pas bien mal elle roule gentiment dans la rue avec elle lui font pas mal la machine donc c'est sympa c'est très rigolo mais c'est pas que ça que je m'éclate le plus moi honnêtement c'est pas que cette taille de machine je m'éclate le plus et après en armage et le groom mais le groom il est pas à moi il est à vous donc j'ai même pas encore testé là on est le on est le 6 avril oui je suis habillé comme sur l'unbox de la semaine dernière pour le baja parce que évidemment vous vous doutez bien que j'enchaîne les unbox je vous ai dit que j'avais la machine qui était là emmanuel attendait le retour positif ou négatif mais positif forcément sur le bon coin pour qu'il puisse être payé donc c'est pour ça je voulais pas traîner il a mis ses mousses alors j'ai vu qu'il y en a pas mal qui mettaient ça pour amortir les chocs sur le toit notamment c'est vite de casser les supports là je enfin j'ai vu je pense que c'est pour ça parce que j'ai déjà eu ça sur d'autres machines et l'idée est loin d'être idiote au moins ça protège bien c'est des petites choses toutes bêtes comme ça mais qui prolongent la durée de vie de votre machine les noix alors les noix sont marquées quand même les noix sont quand même marquées au niveau du pignon d'attaque arrière au niveau des diffes au niveau des diffes elles sont quand même marquées aussi la vache donc à voir s'il faudra pas les changer dans un futur on va pas dire proche mais d'ici quelques packs ça sera un truc à surveiller sur cette machine franchement ça m'a l'air ça m'a l'air assez qualitatif je suis pressé de le comparer au 8 sc sur la piste alors c'est pas vraiment le même gabarit il se rapprocherait plus du 8 du df7 quand même parce que vous voyez comparé au 8 sc ouais c'est quand même bien la taille au dessus c'est du 1,7 là on est à 1,8 il y a une grosse différence quand même par contre c'est le même style avec un châssis un grand châssis central et quatre roues indépendantes avec des triangles etc si vous comparez au df7 le df7 c'est un point arrière bloqué alors qu'il soit bloqué ou pas d'ailleurs vous êtes toujours un point votre châssis il est uniquement ici là il s'arrête là en gros il fait la moitié de la voiture par contre pour le point arrière oui c'est un point les voies les roues sont liées l'une à l'autre contrairement à ça là les roues sont indépendantes ok c'est c'est la plus grosse différence qu'il y a entre un ce que j'appelle un vrai short course c'est ce type de machine là df7 vous avez l'udr également chez traxas c'est dans le même style c'est la même veine chez l'osie le super bajaret 2 qui est quand même la taille au dessus et donc là dans les short course on va dire un châssis classique je sais pas trop on l'appelle ça si vous avez les noms exact je suis preneur parce qu'à chaque fois j'arrive pas à l'expliquer sans le montrer ce genre de châssis là vous avez celui là vous avez le 8 sc le slash mais maintenant le max slash et traxas qui va s'en rapprocher on l'a vu sur l'essai du max slash qu'on a fait il s'en rapproche vraiment du moya niveau gabarit en tout cas il n'y a pas grand chose d'écart c'est un peu les petites différences qu'il ya donc c'est super sympa voilà ça fait une petite machine en plus à tester pour moi une marque que j'ai très peu testé jusque là parce que je considère pas que le gros me c'est un test d'une marque là je pourrais vraiment m'intéresser un bah apparemment d'après d'après pls le top quoi donc on va voir ce que ça donne mon but ça serait de monter en vitesse donc un petit combo vous l'avez vu sur le box du baja moi celui là je le rouler demain là donc le 7 avril je le rouler en vitesse voir ce que ça donne et peut-être que je récupérerai l esc pour le mettre dans celui-là avec un moteur 8s un moteur pas cher que je pourrais monter dessus et puis peut-être le rouler en 12s on va voir je ne sais pas encore ce que je vais faire pour l'instant j'ai pas de combo pour lui j'attends je vais réfléchir je vais déjà le rouler lui on va voir ça me fait pas mal de dépenses additionnées j'ai encore pas vendu trop de machines là donc va falloir se sortir des machines de l'atelier s'il ya des choses qui vous intéressent vous pouvez me le dire je ne dis pas forcément je les vendrai parce que je suis pas prêt à vendre toutes les machines mais faut que je commence à regarder pour en rendre certaines il ya un peu de jeu ouais là faut resserre un petit peu les alors c'est une direction à boule le vent je compare à ce que j'ai comme le vse2 bah c'est une direction à boule à l'avant est ce qu'il faut faire attention c'est que voyez la boule se batte dans la cage en fait c'est des genres de rondelles à resserrer l'autre côté si vous serrez trop vous bloquez la direction si vous serrez pas assez bas ça fait ça ça se balade donc là il faut remettre un petit coup de serrage et par contre à l'arrière je vois que les fusées se battent un peu un petit peu dans les portes fusées donc ça pareil c'est à surveiller ce que je pense que ça va en roulant ça va ça va se balader est-ce que c'est pas usé à changer on va voir je pense qu'Emmanuel a un chien également ou un chat tout le monde s'en fout mais je le dis ouais ça m'a pas l'un mal donc nouvelle machine ce qui me plaît beaucoup bah c'est stocker ou un cassol voilà là je suis prêt à les rouler et puis bah craint pas grand chose entre guillemets je vais pouvoir la stickuriser je demanderai au copain là de mettre un petit sticker pls pense à prendre un petit sticker pour mettre dessus qu'est-ce que tu serres c'est Mika alors je sais que tu fais pas de tu fais pas de sticker ben faut que tu t'y mettes puis que tu m'en mettes un dessus pop toy aussi avec qui je roule de temps en temps ben vas-y mets un petit sticker sur la machine ça sera pas de ça sera sympa de toujours avoir sur la machine avec moi là et puis voilà donc elle rejoint la collec celle là vous la verrez dès que j'aurai un combo à monter dessus je sais pas quand on va comme j'ai dit déjà se séparer de quelques machines et puis on verra après pour pour lui monter un truc un truc viable en rouleur c'est pas lourd donc c'est pour ça ça paraît assez ferme mais forcément il n'y a pas d'électro dedans il n'y a pas de batterie mais ouais je l'ai vu rouler j'ai roule au bois de rose il subit il prend beaucoup il subit bien les chocs et il a l'air hyper fun à conduire donc vivement le test comme d'habitude des gens sur nos machines je suis hyper content et heureusement d'ailleurs le jour où je suis plus je pense que j'arrêterai mais comme d'habitude je suis pressé de tester ça emmanuel encore merci à toi tu as été réactif sur l'envoi en tout cas tu as été hyper réactif et puis on a pu négocier un peu après tout donc bah merci à toi franchement c'est top pour vous tous je vous dis à très bientôt pour les tests pour déroulage pour des futurs vidéos débutants qui arrivent ou qui sont déjà passés je sais pas trop mais on va les continuer si ça vous intéresse on continuera et puis bisous caresse salut